L'épouse du président Henri Conan Bédier a célébré la Journée internationale des droits de la femme le 8 mars 2022 en compagnie de plusieurs centaines de femmes. Elle a prononcé un discours dans lequel elle invite le président Ouattara à mettre un terme à la cherté de la vie. Chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale des droits de la femme. Pour cette édition, l'ancienne première dame Henriette Conan Bédier a convié ses « sur » à sa résidence de Cocody pour communier. L'épouse du président Bédier appelle à une grande représentation des femmes dans les institutions durant son intervention, l'épouse du président du PDC-RDA n'a pas hésité à dénoncer la misère que traversent les femmes ivoiriennes en général et les commerçantes en particulier. A l'heure du bilan à mi-parcours, sommes-nous satisfaites ? Difficile d'y répondre avec assurance tellement le bilan reste mitigé. Certes, des progrès ont été enregistrés par endroits, mais cela reste insuffisant. Lire aussi Côte d'Ivoire, un redoutable coupeur de route tente de piéger des gendarmes dans un champ de cacahuayés et se fait tuer en effet, nous continuons malheureusement d'enregistrer les mutilations génitales, les mariages précoces, la sous-représentation des femmes dans les institutions de la République, etc., a déploré Henriette Bédier. Ouattara et son gouvernement interpellé elle a eu des mots de réconfort pour ses hôtes. La présidente de l'ONG Servira par ailleurs fait remarquer que la situation de pauvreté que vivent les Ivoiriens est due à la crise de Covid-19 et la cherté de la vie. Elle a donc interpellé les dirigeants ivoiriens à commencer par le chef de l'État Alassane. « Je saisis cette occasion pour sensibiliser les dirigeants en vue de trouver des solutions rapides et durables pour éradiquer ce fléau, qu'est la vie chère », a lancé l'ancienne première dame Henriette Conan Bédier. Le 8 mars n'est pas une simple date du calendrier pour un avenir meilleur, explique Henriette Bédier, il faudrait rechercher un équilibre entre le genre, l'équité sociale et le changement climatique. Selon elle, cet objectif peut être atteint si les femmes jouent leur rôle. Les femmes sont des actrices incontournables dans l'élaboration des stratégies de développement durable de nos nations. Lire aussi Côte d'Ivoire, un automobiliste et son frère tentent de frapper une femme policière qui régulait la circulation aussi, est-il important de rappeler que le 8 mars n'est pas une simple date du calendrier, mais un événement historique pour l'humanité, car elle marque le fruit d'une longue lutte de jante féminin pour être reconnue comme un être égal en droit à l'homme, a clamé Henriette Bédier.